Tiens, mademoiselle, on va te mettre tes lapins. Alors, Charline, vous avez 48 ans, on le voit, il y a la belle Margot, deux mois. Comment vous le vivez, être maman à 48 ans? C'est exceptionnel. Je le disais, la société québécoise, on est moins habitués de voir une femme de 48 ans. Est-ce que vous le ressentez? Bien oui, je le ressens. Je l'ai ressentie aussi au début de la grossesse, quand je l'ai annoncé. Il y a un peu de jugement, il y a aussi beaucoup de surprises. Moi, je n'ai pas senti énormément de support par rapport à ça. Et support où? Bien, du support en général. Même au niveau médical, le support n'est pas... En fait, il y a beaucoup de mise en garde. Au lieu de la bienveillance, c'est de la mise en garde. C'est ça que moi, j'ai ressenti et que j'ai vécu. Donc, il faut être comme faite solide. Donc, il y a différentes façons de payer aussi. Vous vous êtes battue longtemps pour faire votre place, pour vous montrer que c'était une place de femme. Est-ce que vous voyez ça un peu similaire, que vous êtes encore en train de marcher un peu contre la société, mais pour la faire avancer? Oui, je pense un peu parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de tabous à ce sujet-là. J'ai moi-même entendu des choses que je ne révélerais même pas parce que je trouve inappropriées. Il y a mon fils qui s'est fait aborder par un homme sur la rue en lui disant « Félicitations pour votre bébé ». Puis, il a dit « Non, non, c'est ma soeur ». Puis, le monsieur a dit « Ah, votre père refait sa vie avec une plus jeune ». Un kiwi. Mon fils, super fier, il a dit « Non, non, c'est ma mère ». C'est le bébé de ma mère. Je trouve que la grossesse tardive n'est pas valorisée. C'est ce que moi, j'ai senti. Je trouve qu'elle n'est pas valorisée alors qu'elle devrait l'être parce que c'est là qu'on est le plus solide, finalement. C'est là qu'on a le plus de temps aussi. Moi, j'envisage ma retraite à 60 ans avec Margot qui va en avoir... Elle va avoir quel âge? Elle va avoir 12 ans. Elle va avoir 12 ans. Elle va avoir une maman à la maison. On va voyager. On va faire plein d'activités. Elle a une maman pas stressée. Il y a plein d'avantages. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Lévis.